Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Et oui, l'hiver est revenu, du moins à Ottawa. Je dis ça parce que, durant la dernière semaine, on a eu une température très clémente, la neige fondait et on s'est pris à rêver du printemps, déjà. Mais non, la neige est de retour aujourd'hui. Et c'est pareil toutes les années. Il y a toujours une espèce de redou et la neige revient. On le sait que le 17 février, l'hiver n'est pas fini, mais bon, on rêve quand même et on n'apprend pas d'une année à l'autre. Mais ce n'est pas ce que je veux vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vous parler de ma semaine, encore une fois ma semaine. Je dis souvent que l'horaire d'un pasteur, la semaine d'un pasteur, c'est tout sauf du 9 à 5. Mais il y a quand même un rythme. Il y a des choses que je fais certains jours, comme une espèce de séquence. Lundi, par exemple, lundi matin, je mets mon serment en ligne sur Facebook. On peut programmer d'avance toutes les publications. Je fais ça. Et lorsque la journée est terminée, je sais que si je suis à jour ou pas. Cette semaine, ça a été complètement différent. Entre autres, parce que samedi dernier, j'ai visité un ami et je suis revenu dans la nuit à 3 heures du matin, après à peu près 3 heures et demie de route. Et j'ai payé le prix pour une bonne partie de la semaine. Mon corps a rappelé à mon esprit que je n'avais plus 25 ans et que ce genre de choses devaient diminuer. Ou en tout cas, je devais être plus intelligent que ça. Mais bon, c'est dans le grand ordre des choses, ce n'est pas si important. Mais je reviens à l'idée de semaine bizarre, parce que j'ai une perception que je n'ai pas fait grand-chose dans ma semaine, que je n'ai pas accompli grand-chose dans ma semaine. Et lorsque je regarde mon calepin, je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez là mon calepin? Voilà. Il y en a des choses qui ont été cochées. Et même là, je n'ai pas tout noté. J'ai un deuxième calepin. Et pourquoi j'ai deux calepins? Je ne sais pas. Je dois aimer me compliquer la vie pour rien. Bref, j'ai coché beaucoup de choses, mais je n'ai pas l'impression que j'ai accompli de grandes choses. Je ne sais pas si vous connaissez ce sentiment-là. J'en parlais avec un copain du primaire à qui j'ai parlé récemment, qui est professeur d'université, qui est en sabbatique. En passant, une sabbatique universitaire, ce n'est pas être en repos total, c'est juste vous n'enseignez pas, vous avez moins de tâches administratives, mais vous faites de la recherche, vous écrivez. Mon épouse, présentement, est en sabbatique. Et il parlait de ce sentiment-là de faire plein de choses, mais pas avoir le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Et pourtant, j'en ai fait des choses. Je n'ai pas besoin de regarder mon calepin. J'ai enregistré un épisode de notre podcast sur la place des femmes dans l'Église, qui sera diffusé le 8 mars. On avait un épisode, parce qu'on a un horaire à tous les deux semaines, les mercredis, ça tombait sur le 8 mars. On s'est dit, bien, voilà le sujet qui s'impose. J'ai aussi fait beaucoup d'administration. Bon, le bilan financier de 2022, le budget de 2023, je sais que ça fait plusieurs fois que j'en parle. Je devrais pouvoir vous présenter les grandes lignes très bientôt. Mais je ne suis pas comptable de formation, ça fait que c'est un peu plus long. Oui, je dois renouveler mon hypothèque sur ma maison. Je sais que ce n'est pas du travail, mais ça aussi, ça prend du temps. Parce que, bon, ici, les taux d'intérêt ont vraiment monté beaucoup au cours de la dernière année. J'ai un ami qui a renouvelé en 2021, et il a renouvelé sur un taux fixe de 1,94. Ce n'est plus ces taux-là maintenant, mais là, pas du tout. Donc, essayez de voir c'est quoi la stratégie long terme, moyen terme, court terme, flexible, fixe. Essayez de lire, essayez de s'éduquer là-dessus. Avec toute l'instabilité financière, est-ce que les taux d'intérêt vont monter? Donc, on travaille encore sur quelques scénarios. Ce que j'ai fait aussi, j'ai eu un dîner avec des collègues. Maintenant que c'est plus sécuritaire d'aller dans des restaurants, on s'est rencontrés des pasteurs de la région pour partager tout simplement sur où on était rendus. Il y en a un qui a pris sa retraite tout récemment. Donc, reconnecter. J'ai eu trois, quatre réunions sur Zoom. Donc, une semaine où j'ai reçu beaucoup d'infos, j'ai eu beaucoup de discussions. Et ce n'est pas encore l'étape des grandes décisions. Donc, il n'y a pas de décisions spectaculaires qui vont se faire, mais des groupes de travail, par exemple, sur la nouvelle plateforme d'évangélisation des ministères en français de l'Église unie du Canada qui s'en vient. Mais bon, il faut planifier ça. Il faut avoir des discussions. Comment on va s'organiser? Qu'est-ce qu'on va faire? Quel thème? Mais ce n'est pas prêt à être public. Ça s'en vient, mais ce n'est pas prêt à être public. Donc, beaucoup de choses comme ça que je peux cocher dans mon calepin, mais je ne peux pas dire, ah, ça, c'est fait. On passe à autre chose. Donc, une espèce de semaine comme ça, qui manque un peu de... En anglais, on dit de closure. Tu sais, de finir quelque chose. Finir un projet. Ça donne de la satisfaction. Il y a la satisfaction du travail accompli, mais pas encore la satisfaction du travail terminé. Bref, une série de petites choses importantes, plein de lignes cochées. Je veux vous rappeler, pour les gens qui assistent à Sainte-Claire, aux activités, une fois par mois, c'est mercredi prochain, le 22 février. Et c'est le mercredi décembre. Alors, au lieu d'avoir un office du mercredi décembre, on va avoir une discussion sur le carême. Est-ce que c'est encore pertinent en 2023? Qu'est-ce que ça dit pour nous, le carême? Est-ce que c'est le temps de changer des choses? En tout cas, c'est sur Zoom. Le lien est sur la page Facebook. Oui, sur la page Facebook. Surtout sur le site Internet, eglise-saint-clair.org. Et, dimanche suivant, le 22... Le 22... Le dimanche 26 février, je m'excuse, c'est le premier dimanche du carême, nous aurons communion. C'est dans l'infolettre, je l'annonce, mais d'un coup, que quelqu'un qui écoute ce message-là se dise, peut-être que je vais y aller. Vous êtes plus que les bienvenus. Ça fait toujours plaisir de voir des faces connues. Ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles faces. C'est soit sur Zoom, soit sur YouTube Live, nos offices, encore une fois, le site Internet, tous les liens sont là. Alors, portez-vous bien. Si vous avez à pelleter un peu de neige au cours des prochains jours, faites attention à votre dos. Et restez au show. L'hiver n'est pas terminé. Prenez soin de vous. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada